Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo axée sur la série des backlinks gratuits. Aujourd'hui on va envoyer du steak encore une fois. Je crois que je vais vraiment prendre l'étiquette du démystificateur SEO parce que pour le coup là on va prendre un gros backlink. J'ai même envie de dire mon backlink préféré et le plus puissant pour pousser du gros mot clé. Donc on arrive direct dans la partie importante. Qu'est-ce qu'on va pousser aujourd'hui ? On va aller pousser un backlink sur Wikipédia. Donc c'est assez complexe d'arriver à poser un backlink sur le long terme sur Wikipédia. Avant d'aller plus loin dans l'explication, je vous donne un petit peu le menu. On est sur un domain authority de 93, donc très très height. On est sur un trust flow de 91, citation flow de 74. Le bordel est âgé de presque 20 ans. Donc c'est un bon vin qui vieillit depuis pas mal de temps. Et on va aller poser notre backlink ici. Donc c'est un petit peu une technique en mode backdoor, mais ça fonctionne. J'ai appris pour la première fois cette technique sur YouTube. C'était je crois un truc comme un indien qui parlait en anglais manouche et qui expliquait sa technique. J'ai plus ou moins compris et j'ai retesté. Et finalement ça a bien marché. Donc je vous la présente aujourd'hui sur le marché francophone. Je pense être le premier à balancer ce tips gratuitement en France. Petite notification aux experts SEO qui n'aiment pas trop que je divulgue ce genre de pépites sur YouTube. Je vous emmerde au niveau maximum. Voilà. Moi le but c'est de partager un max de valeur vraiment. Donc si il y en a qui ça fait chier, mettez un like à l'envers. Et ça me montrera clairement qu'il faut que je continue à faire ce genre de choses parce que je kiffe mettre du beurre dans les épinards. Où je kiffe remuer la merde. Voilà. Désolé pour cette brève intervention. Pour ceux qui vont kiffer du coup le contenu qui va arriver d'ici très peu de temps. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. C'est un grand plaisir de vous partager des tips. Des choses qu'on peut mettre en place gratuitement. Après bien entendu pour ceux qui veulent aller plus loin et pousser les tips à leur maximum. Avec mes stratégies SEO axées sur plus l'e-commerce, le dropshipping. Bien entendu vous pouvez rejoindre la SEO Army. C'est là où il y a un petit peu la bible du dropshipping et du SEO. Il n'y a pas mieux en France. Et je suis modeste. C'est parce que je passe beaucoup de temps à mettre en place tout ça. Donc voilà. On commence tout de suite avec Wikipédia. Alors Wikipédia, moi je vais tout de suite vous divulguer les gros problèmes par rapport au backlink qu'on peut arriver à générer dessus. Le problème avec Wikipédia c'est que c'est une grosse plateforme gratuite de volontaires. Donc il y a beaucoup, beaucoup de volontaires qui vont, si vous voulez, aller checker, valider ou non les liens que vous allez vouloir poser sur Wikipédia. Je vous donne un exemple tout simple et on le voit ici. Donc on est sur Wikipédia.org. Ici on va avoir en fait, si vous voulez, les langues par degré d'utilisation. Là on voit qu'on a énormément d'articles qui sont principalement utilisés dans ces secteurs-là. Ensuite on voit que ça se découpe en fonction des langues. Et concrètement on voit que dans par exemple ces langues-ci, on a beaucoup moins d'utilisation. Donc on a beaucoup moins d'utilisateurs et on a beaucoup moins de volontaires qui pourraient intervenir en tant qu'administrateurs pour changer les liens. Donc en disant ça, je pense que vous avez compris le filon. Plutôt que d'essayer d'avoir un backlink là où il y aurait concrètement beaucoup de manutention, et bien on va plus essayer d'aller dans un endroit où on sait que notre backlink risque d'être le moins trafiqué, tripoté. Donc plutôt que d'aller, admettons que tu es un site en France, créer une page, un produit, un mot-clé ou quelque chose comme ça sur Wikipédia en français qui soit subi à une forte populace de pseudo-administrateurs en herbe qui travaillent gratuitement. Chose qui m'énerve à tout point. Pour moi le travail, et tout travail mérite salaire. C'est mon grand-père qui me l'a appris. Et je pense que tout le monde serait d'accord avec moi. Enfin la plupart des gens qui suivent cette chaîne, je pense que vous êtes là pour créer votre business, pour faire de l'argent, pour travailler. Le SEO c'est ça, c'est on passe des heures et on récolte les fruits des arbres qu'on a plantés au préalable. Donc travailler gratuitement, ce n'est pas trop le délire de cette chaîne. Je peux vous l'avouer. Donc ce qu'on va faire tout simplement en direct, c'est qu'on va aller poser un backlink sur une page qui est du coup pas existante dans un autre pays. J'avais vu un langage intéressant que j'aime bien et que je connais un petit peu, c'est le langage maori. Donc le langage maori c'est la langue parlée à Tahiti en Polynésie française et puis aux îles qui les entourent. On voit qu'il est juste ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement créer une page Wikipédia en maori. Pour le coup, ce n'est peut-être pas forcément utilisé. Ça sera toujours un backlink de Wikipédia. Donc concrètement, je te donne un exemple tout bête. Admettons que tu veuilles créer la page, je ne sais pas, j'en sais rien, Johnny Hallyday en tahitien. S'il n'y a pas de page Johnny Hallyday faite en tahitien, tu crées la page et tu mets ton backlink. Admettons que tu vendes, je ne sais pas, la réplique de la guitare de Johnny Hallyday. Eh bien, en fait, tu vas faire une page en tahitien sur Wikipédia expliquant qui est Johnny Hallyday, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et tu vas mettre un lien de la guitare de Johnny Hallyday pour que ça envoie vers ton monnaie site. Donc voilà un petit peu le tips. Souvent, on dit que les backlinks, il faut qu'ils soient dans la même langue que le point d'arrivée, que le site web. Je suis d'accord, mais pour le coup, pour avoir un backlink de Wikipédia, il faut un petit peu grossaker le truc. Il faut y aller un petit peu en mode sous-marinier, comme j'aime bien le dire. Donc pour le coup, moi, ce que je fais et ce qui marche très bien, encore une fois, ce genre de stratégie, on le fait sur des gros sites. Ça ne sert à rien de le faire. Moi, je préfère le faire 4, 5, 10 fois sur des gros sites plutôt que 50, 100 fois sur des sites éclatés au sol. Donc plutôt que de faire 100 backlinks avec comme encre exacte le mot-clé que tu cibles sur des sites pourris, on va en faire une dizaine sur des gros sites qui pèsent et qui montrent à Google, ok, ce mot-clé-là, il est en relation avec ce site-là. Donc je vais prendre l'exemple d'un site que j'ai en cas d'école dans la SU Army. Alors pour le coup, je suis transparent aussi sur YouTube avec ça. C'est un site sur la tête de mort, marché US, donc ultra, ultra concurrentiel. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le profil de Keith Richa. Keith Richa, c'est un guitariste des Rolling Stones qui a vraiment popularisé les bagues tête de mort. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une page Wikipédia tout de suite. Donc on passe à l'action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est en mode tahitien. Je vais rechercher, est-ce que Keith Richa est indexé sur Wikipédia ? Parce qu'il a une page à son nom en tahitien. On voit qu'il n'y a pas de page. Donc le concept, vous l'avez compris, on va faire une page Keith Richa. Le but pour toi, c'est de faire un brainstorming, donc de réfléchir et de trouver une langue. Alors tu n'es pas obligé de prendre la langue maori. Moi, je la prends juste par amour du pays. J'ai vécu un an à Tahiti, en Polynésie française, un des plus beaux spots au monde à mon homme la vie et une des plus belles langues également. Donc j'ai choisi ça par hasard, sachant qu'elle est très peu popularisée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement populariser cette langue et mettre du contenu. Donc ce que je vais faire, très très simple, c'est que je vais prendre la page en anglais et la traduire en taïsien. On va vraiment optimiser le temps de travail et on va faire comme ça. Donc on va prendre anglais, ok. Et on va aller rechercher la langue maori. Ok. Donc yaurana, pour tous les taïsien qui nous regardent, big up à vous. Donc voilà, on a la page. Boum. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais rajouter mon mot-clé. Vous l'avez compris, le but, c'est qu'on puisse mettre un lien là-dedans. Donc, ok. Là, il dit qu'en gros, déjà, il est aussi Richard, Kate Richard a apparu dans le film Pirates des Caraïbes. Et ici, on va tout simplement dire Kate Richard. On va mettre ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Kate Richard. Je vais refaire une traduction français-anglais. Alors, pour le coup, pardonnez-moi pour les fautes. Et aussi, une des... On va dire, en fait, que Kate Richard est une des premières personnes à populariser la bague tête de mort. OK ? Alors, et aussi une des premières personnes et c'est les... Je vais y arriver, Brité, à populariser et porter une bague tête de mort. Voilà. Alors, donc, je sais que c'est pas comme ça. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, maintenant, on arrive ici. Voilà. Boum. Boum. On a inséré notre contenu thématique. Le seul truc que je veux, c'est que je veux que mon mot-clé soit en anglais. Il faut que la bague tête de mort soit en anglais. Donc, euh... Ce que je vais faire, c'est que, entre parenthèses, je vais mettre School Ring. Et donc, je sais qu'en fait, Moiti Anganga, ça veut dire en thaïtien, bague tête de mort. Donc, je vais juste remplacer ce mot-clé dans la page Wikipédia. OK ? Donc, j'ai sauvegardé mon contenu. Je copie ça. Donc, mon mot-clé, il est ici. Et je vais mettre School... Je vais faire un CTRL-Z. On va essayer de faire un peu mieux. On va mettre le mot-clé. Et ici, on va mettre, entre parenthèses, School Rings. Voilà. Donc, vous avez compris, je pense, le concept. Vous pouvez faire ça en parallèle. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est vraiment de choisir une langue différente. Voilà, il y a plein de langues, il y a plein de pays. Donc, choisissez une langue et insérez. Voilà, je ne sais pas si vous vendez des grattes à guitare, si vous vendez des peluches, etc. Vous allez faire un brainstorming et trouver comment rentrer là-dedans proprement. Donc, le but, c'est que School Rings, je vais y arriver, soit en lien avec ma collection si présente. Voilà. Et j'ai même envie de dire en home page, mais bon, on va pousser la collection en premier. Ça va pousser la home page également. Ok. Voilà. Donc, Dawn, voilà. On va faire Publish page. By saving a change. Adding Kate's WeChat's page in Maori for Tahitian speaking language. Voilà. Hertz Black. C'est poussé. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais aller sur Indexer Express. Hop là. On peut aller sur Indexer Express, pousser la page ou alors tout simplement Free Indexer. Hop là. J'ai mis mon URL. J'ai poussé. Ah, ok. Voilà. C'est poussé. Donc, ça va être poussé. Je pense que vous avez compris le concept. Faire les choses bien. Encore une fois, et je ne vous le répéterai jamais assez, et j'en ai en commentaire qui commencent à me le dire. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Par exemple, je fais référence à la vidéo pour Google, avoir un backlink sur le forum développeur de Google que je peux remettre juste au-dessus là temporairement pour que tu puisses aller le faire. Et il y a des gens qui me disent, je viens de faire le backlink, est-ce que c'est bien ou pas ? En fait, comme je l'explique dans la vidéo, par exemple, pour le backlink sur la plateforme développeur de Google, comme je vous le dis dans la vidéo, j'ai vraiment un problème dans ma Serge Console. Donc, en faisant un post, en disant que j'ai un problème sur ma Serge Console et que je ne comprends pas ce problème et que je souhaite avoir de l'aide, il n'y a aucun mal en fait à mettre son lien et à demander assistance. Ça viendrait en fait problématique si en fait il n'y a aucun problème dans la Serge Console et que vous suivez même pas le sujet. C'est-à-dire que si vous faites un post et que vous n'allez même pas retourner voir le post et que vous n'allez même pas répondre aux questions que les gens qui vont vouloir apporter de l'aide à votre demande vont faire, c'est sûr que ça peut être compliqué. Donc, un point important que vous devez retenir quand vous faites du ninja linking parce que clairement ce qu'on vient de faire là c'est du ninja linking, il faut faire du suivi de backlinks sur les gros backlinks comme ça faites du suivi. Par exemple pour ce backlink là je vais faire du suivi je vais quand même vérifier que ça soit toujours là qui n'a rien de changé etc. Faites en sorte de toujours suivre vos backlinks quand c'est du gros backlink quand vous voulez garder une signature sur ces backlinks là faites du suivi et faites en sorte que ça soit qualitatif. Il y a un truc qui ne marche plus en 2020 c'est le ninja linking pourri c'est la recherche de backlinks pourri sans partage de valeur c'est à dire que si vous voulez que votre site apparaisse par exemple tu as un site de cuvettes de toilettes qui tu souhaiterais le faire apparaître sur le site je ne sais pas sur le forum Laurent Merlin si tu veux que ton site de cuvettes de toilettes soit visible et pas si tu veux que ton backlink ne soit pas supprimé il faut que tu crées un univers autour de ton lien il faut que tu crées un post que tu te fasses passer une première fois pour Régine qui recherche un site pour acheter des cuvettes de toilettes avec un design qui a des dauphins par exemple il faut qu'ensuite tu viennes deux jours après avec Richard qui recommande ton site et qui met un lien de ton site il faut que Richard il dise que ton site il est très bien ensuite 4-5 jours après il faut que tu reviennes avec Ginette qui dit je viens de commander ma cuvette de dauphins sur le site le support client est génial et il faut que Richard revienne juste après pour dire ok très bien moi je te valide ce site pareil j'ai kiffé etc vous avez compris le truc il faut faire du lien solide sur le long terme le SEO pourri comme beaucoup l'enseignent encore à l'heure actuelle ça ne marche plus on peut faire du black hat propre on peut faire du black hat j'ai même envie de dire transparent je connais beaucoup de gens qui font du SEO qui font du black hat mais ils le font tellement intelligemment et proprement comme concrètement je vous l'ai montré aujourd'hui que ça peut rester très longtemps et ça ne suggérera aucune pénalité à faire manuel par les par les robots j'ai envie de dire humain de Google voilà voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo ce tips cette explication n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager pour le coup ça m'embêterait que cette vidéo chope un 20 000 30 000 vues mais du coup n'hésitez pas quand même à partager à liker à poser des commentaires des idées de vidéos parce que ça augmente le reach et autant vous dire que si cette vidéo fait 1000 à 2000 vues c'est pas ça qui va mettre la fin du monde à ce gros sac parce que encore une fois c'est de la traduction c'est du copier-coller que j'ai fait et j'ai appris ce tips que je vous montre aujourd'hui en anglais par un indien qui avait du mal à expliquer les choses et je voulais je vous ai transféré mon savoir en parallèle voilà donc merci comme on dit en thaïlandais sawadikap pour pour la visibilité de cette vidéo pour la visualisation de cette vidéo et je vous dis à très bientôt c'était Pay ciao ciao ciao